Pour la chronique branchée de cette semaine, le deuxième volet de notre analyse des jeux vidéo de hockey disponible sur le marché. À mes côtés, comme la semaine dernière, Jason Acevedo, rédacteur en chef du site GameFocus, un site réputé en critique de jeux vidéo. Salut Jason! Salut Mathieu! On parle des autres options disponibles autres que NHL Online. Donc NHL Online, la semaine dernière, tu nous disais que c'est vraiment la référence pour les vrais gamers. Mais il y a également NHL 2K9 qui est offert sur différentes plateformes. Parlons premièrement de PlayStation 3 et de Xbox pour NHL 2K9. Les différences principales avec O9. En termes de jouabilité, c'est quand même un jeu de hockey. Donc il n'y a pas de grandes différences là-dedans. Là où NHL 2K9 va se démarquer de son compétiteur, c'est la prise en contrôle. Donc tout est axé sur la facilité, l'accessibilité, le jeu est moins rapide. On fait appel à une clientèle légèrement différente. Légèrement différente. Je veux dire, il y a quand même les hardcore qui jouent à la série 2K depuis plusieurs années. Donc eux autres, ils ont quand même une prise en contrôle qui est plus complète, ce qu'on peut dire. Mais il y a quand même une configuration qui permet à des personnes qui n'ont jamais joué ou qui n'ont presque pas joué, de prendre la manette, s'habituer, puis jouer et s'amuser rapidement. C'est plus facile pour quelqu'un qui est moins aguerri, j'imagine, mais c'est un rythme plus lent. C'est un rythme plus lent, puis ça ne fait pas de part au jeu comme tel, ça l'aide beaucoup. Puis de la fois, il y a des aspects que tu vas voir dans un jeu comme NHL 2K9 que tu ne verras pas nécessairement dans NHL 9. Justement l'aspect plus simulation, plus réaliste, mise en échec, où est-ce que c'est moins flamboyant, où est-ce que c'est plus efficace. Et la définition graphique, légèrement déficiante par rapport à la online ou juste différente? Non, je dirais que ce serait plus différente. Le jeu est présenté dans des menus simplistes. Donc ce qu'il fait, c'est que, dans le fond, tu ne veux pas épater la galerie avec des beaux graphiques. Tu veux les épater avec la jouabilité. Puis dans le fond, c'est ce qu'il fait le champ de NHL 2K9. Parlons du même jeu, mais sur la console qui fait fureur depuis un an en Amérique du Nord et partout dans le monde. La console Wii, ce n'est pas tout à fait, évidemment, la même interface, mais l'interaction est quand même amusante. C'est intéressant comme jeu. Très intéressante, très amusante. C'est quand même la première fois qu'on nous offre un jeu de hockey en mouvement sur la Wii et dans l'histoire du jeu vidéo. Donc, pour une première tentative, c'est bien réussi en général. C'est sûr que c'est un peu plus complexe parce que tu as un pointeur et tout ça. Puis des fois, les manœuvres ne sont pas nécessairement là. Mais pour une première tentative, le produit offert est très bon, d'extrême qualité et surtout un prix très abordable aussi comparativement à la version Xbox 360 PlayStation 3. Donc, on a du raffinement à faire du côté de Nintendo, mais la première ébauche est assez bien réussie. La première ébauche est très faite. Puis c'est la première fois que Nintendo et 2K Sports travaillent ensemble pour produire un jeu de hockey. Donc, je suis certain qu'avec la popularité de la Wii, la prochaine version de NHL 2K10, dans le fond, va être meilleure. Merci beaucoup pour ta collaboration, Jason. On vient de donner plusieurs belles options aux gens qui nous posaient la question « Quel jeu acheter? ». On se retrouvera une prochaine fois. Et je vous rappelle, le site Game Focus avec Jason comme rédacteur, c'est vraiment une belle ressource Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada